Je m'appelle Jean-Charles Guéraud, j'ai 35 ans, je suis tétraplégique depuis l'âge de 32 ans. Avant mon accident, j'ai été à la Légion étrangère pendant effectivement plusieurs années. Je me suis installé dans la Nièvre auprès d'amis. Je voudrais faire découvrir à mes enfants la vie à la campagne, la nature. Je voudrais leur réapprendre des choses simples de la vie, les bases. Le souci que je rencontre, c'est des soucis notamment de mobilité. Puisqu'on est dans une zone qui est extrêmement rurale, les routes, les chemins sont parfois chaotiques. Et le problème, c'est qu'avec ce type de fauteuil, c'est parfois dangereux. Il m'est déjà arrivé une fois de rester coincé dans un chemin pendant presque une matinée complète, en attendant qu'on vienne me remorquer au fond des bois. Niveau fauteuil roulant, il m'est déjà arrivé une belle mésaventure, puisque initialement, j'ai donc commandé un fauteuil roulant un peu spécifique, qui goûtait déjà extrêmement cher, mais qui était pris en charge par la Sécurité sociale. Ce fauteuil roulant me permettait de passer des obstacles, type petite marche d'escalier, etc. Sauf qu'il s'est avéré que le fauteuil n'a jamais fonctionné correctement, a eu plein de défauts de fabrication, s'est avéré extrêmement fragile. Et les personnes qui me l'ont vendu n'ont pas été également très honnêtes, puisque je me suis aperçu qu'en me replongeant le nez dans les factures, ils m'avaient surfacturé plus de 4 000 euros indûment. En me renseignant sur les modèles disponibles, j'ai découvert un modèle autrichien. C'est une excellente solution de mobilité dans le coin, puisque tout ce qui est chemin, route, ce n'est plus un souci. Le fauteuil est prévu pour rouler aussi bien dans la neige que dans la boue. Ce véhicule à chenilles, en fait, me permettrait de prendre part réellement et directement un projet d'association agricole qu'on envisage de mettre en place avec des amines en coin. C'est-à-dire que comme on est dans une zone extrêmement préservée, avec que des petites parcelles d'agriculteurs bio autour, nous envisageons de recréer, de remettre un petit peu en fonctionnement cette ancienne ferme. Ce fauteuil coûte la bagatelle de 35 000 euros et bénéficie d'aucune prise en charge. Comme d'ailleurs tous les fauteuils tout-terrain. C'est pour ça que je me retrouve aujourd'hui à faire appel à la générosité de mes concitoyens.